Grâce à Kadémi, que ta lumière soit, que ta lumière soit. L'intention de Dieu depuis la création en créant l'homme, au fait n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens, Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un dit représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Proverbe 31 Je vais demander à une femme volontaire de lire ce proverbe. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui la met tume dans l'âme, qu'il boit et il oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvrez ta bourse pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Ouvrez ta bourse, gise avec justice, et défend le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une forme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur qu'elle appelle. Verset 11 Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent des fois ses reins, et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisies. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de coupe. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle est vingt, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses oeuvres la loue. Amen. Tu peux dire mieux que ça ? La femme vertueuse. C'est parce qu'il n'y a pas de femme vertueuse qu'il n'y a pas d'homme vertueux. Parce que depuis la création, Dieu a voulu que la femme soit l'entrée légale dans le monde pour tous les êtres humains. Je vais défiler avec vous pour découvrir les vertus qui font de la femme, la femme vertueuse. La femme vertueuse, proverbe 14.1 Il rattache ce qui est dit là, à Proverbe 31. La femme vertueuse est sage. Elle bâtit sa maison. La femme qui est insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire qu'une femme est capable de deux choses. Quand elle va bâtir, elle bâtit bien. Quand elle va détruire, tu vas lui donner un diplôme aussi. Ça, c'est comme ça que Dieu a fait sortir la femme. Elle est capable des deux extrêmes. Que tu sois président, roi, ministre, directeur très très puissant. Il faut prier pour avoir une femme vertueuse. Si tu as une femme insensée, tout ce que tu as bâti là, elle te détruit ça. Sans problème, les femmes sont puissantes. puissantes dans les deux extrêmes. La femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la renverse. Pas avec un bulldozer, de ses propres mains. Wow, quelle puissance. Mais sous le son de ma voix, toutes celles qui m'écoutent, je prie et commande par l'autorité de la parole de Dieu que tu sois une femme qui bâtit. Que même quand tu arrives là où c'est détruit, tu reconstruises. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui malheureusement ont connu des problèmes et quand ils se sont remariés, on ne les reconnaît plus. Tous ceux qui les rencontrent disent, tu as changé. Parce qu'il y a une nouvelle femme qui est venue dans sa vie qui n'est pas destructrice mais qui est bâtisseuse. Amen. Proverbe 31, 18. Ensuite, c'est une femme qui veille. Je suis en train de choisir simplement quelques vertus. Elle veille. Ça veut dire qu'elle est alerte. Elle est éveillée. Si j'avais le temps, j'allais parler à mes filles et à mes soeurs. Beaucoup de femmes chrétiennes après le mariage cessent de veiller. Celui qui veille, celui qu'on appelle vigile n'est pas là pour la forme. Quand tu veilles, tu es armé et tu refuses le sommeil parce que si tu dors, ça peut être fatal. Donc la femme vertueuse veille. La femme vertueuse est capable de dire à son mari « Chérie, je n'aime pas la façon dont la femme te regardait pendant que tu parlais. » et puis nous les hommes, chaque fois, on discute. « Toi aussi, elle m'a regardé comment je t'ai dit, Chérie, je n'aime pas son regard. » Et les hommes, vous ferez mieux de les écouter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la femme plus que la femme. Et la femme qui veille peut être silencieuse mais parmi 10 000 femmes la femme qui vit son mari, elle sait. Dis à ta voisine si tu en as une, j'espère que tu sais veiller. Il faut être alerte. Et puis dans ce monde-là, ne nous amusons pas. Soyez alerte. Si tu n'es pas alerte, ce que tu as là, ce que Dieu t'a donné là, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui va garder ça pour toi. Il faut veiller. Si tu ne vois pas clair, il faut chercher des lunettes pour moi. ou demain, ou une bonne ligne de toi même. Acuité visuel. 20 sur 20. Quand ton mari voyage. Je parle librement à mes filles. Il ne faut pas dire je suis fatigué, il faut faire ta valise toi-même. Tout ça, ça fait partie de veiller. Il faut veiller. Parce que vous voyez l'homme, nous les hommes, nous sommes en compétition tout le temps. Tu vois les hommes marcher, ils aiment la compétition. Et celui qui aime la compétition, aime l'appréciation. C'est là où je laisse attraper. et si tu ne veilles pas, les femmes qui sont dehors savent apprécier ton mari qui est dans la compétition. et ça commence toujours comme ça, des paroles innocentes, gentilles. Il faut rapporter ça à ta femme. La secrétaire-là a dit que mon nabi était joli aujourd'hui. La secrétaire a dit que mon nabi était joli aujourd'hui. Si tu lui dis ça, elle va sortir ses antennes. Elle est vigilante. Elle va analyser c'est quelle partie de ton nabi qui est aussi jolie pour qu'elle l'apprécie. Et d'ailleurs, qui lui a donné le droit de l'apprécier. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire non, tu es trop jalouse. Ce sont mes qualités qu'on apprécie. Tu feras bien d'écouter ta femme. Le fait d'avoir une lampe qui ne sait un point signifie qu'elle y met chaque fois de l'huile. Tu ne peux pas veiller tu ne peux pas avoir ta lampe constamment allumée si tu n'alimentes pas ta lampe. Et ta lampe, c'est quoi ? Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu assumes ton choix. Il faut que ce que tu as choisi, tu l'assumes. Les veilles spirituelles. la capacité de sentir les choses venir. Il faut que tu as ton rôle que tu as mis dans ton vaisseau. Il faut que tu as donné à la femme plus qu'à l'homme d'une faculté intuitive. Là, tu as mis, boum, tu as mis. La femme peut savoir parler de toi, tu as mis. Tu as mis. Elle peut te dire ton ami, je ne le sens pas. Ton ami qui vient ici, celui qui porte les lunettes. Il t'en fait quoi ? Il m'a rien fait mais je ne le sens pas du tout. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné à la femme. L'homme n'a pas ça. La science a prouvé que la femme peut réfléchir avec les deux côtés de son cerveau. C'est pourquoi elle peut être à la cuisine en train de couper les oignons et regarde la télé en même temps et elle s'occupe du bébé et tout marche bien. Mais nous les hommes si on prend le journal et on commence à lire si madame parle on n'entend rien. Elle est obligée de dire chérie c'est à toi que je parle. Il y a tes parents qui ont des enfants qui ont des enfants et qui ont des enfants. Oui, j'entends. Mais après quand elle pose une question le mari demande qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que vous avez réalisé ça ? C'est Dieu qui nous a créés différents. Il faut que tu sois femme chrétienne il faut que tu sois éveillée et le fait d'alimenter ta lampe là. Il faut que tu sois éveillée et que tu sois éveillée. J'avais le temps j'allais te dire ça représente le fait de prendre toujours soin de toi. À tous les âges la femme est belle. Il faut savoir t'embellir. il faut que tu sois éveillée. Il faut que tu sois éveillée. Parce que l'homme regarde. La Bible dit il n'a pas dit la femme regarde à ce qui frappe à l'œil. Il dit l'homme. Quand ce qui est beau passe là l'homme regarde il peut regarder jusqu'à tomber dans un trou. Donc il faut être toujours belle à côté de lui. Que les femmes disent Amen. Maintenant les hommes aidez-les à être belles. Je vais aller rapidement. Sinon je n'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire. Elle est productrice ou productive. Proverbe 31 verset 9 dit Elle met la monnaie à la connuie et elle travaille. Ça veut dire qu'elle travaille. Avant de te marier femme si tu veux être vertueuse apprends à travailler. Il faut travailler. Il ne faut pas entrer dans le mariage et dire merci Seigneur je suis arrivé. Et puis t'asseoir. calme-les-y C'est certaines femmes la première chose après le mariage qu'elles demandent à leur mari C'est une bonne. Voilà Chérie moi je veux une servante. Parce que le type de vernis que moi je mets dans mes doigts je ne peux pas plonger ça dans l'eau. C'est ce que tu n'as pas de connuie. Tu ne travailles pas. Tes mains ne sont pas exercées. Donc tu n'es pas une femme vertueuse. Ceux qui passent sous bon encadrement avant le mariage Je leur dis toujours que la première année Je leur dis toujours que la première année point de bonne est-ce que tu n'as pas pas de connuie. Voilà C'est ce que tu as grâce à l'académie une vision une plateforme un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme une ambassade du royaume de Dieu un peuple d'adorateurs un centre multiracial une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus Christ grâce à l'académie une voix prophétique et une vision pour sa génération située à Ouaga 2000 à 700 mètres de l'ambassade des Etats-Unis côté Est Grâce à l'académie Il faut frotter les assiettes là ensemble Quelle est ? Il n'est pas là Lavez les serviettes là ensemble Il n'est pas là Pire foutre Lavez la maison ensemble Ça va nous apprendre à vous connaître Tant que ça dépend de vous Attendez Passer du temps d'abord ensemble Parce que la bonne c'est une étrangère Il n'y a aucune alliance entre vous Même si c'est ta cousine C'est elle qui va amener D'abord je n'aime pas le mot bonne Mais c'est elle qui va amener les problèmes dans votre foyer Amen Sois productive et productrice Elle a de la compassion Elle tend la main à l'indigent Elle aide Tout ça c'est des vertus pour une femme qui est dans le foyer Quelqu'un qui vient auprès d'elle Reçoit toujours quelque chose Et tu ne peux pas être compatissante Tu ne peux pas avoir de la compassion Si tu n'as pas quelque chose Pour toi même Si chaque fois que tu veux donner 10 francs à quelqu'un Tu dois aller chez ton mari demander Tu risques d'être moins compatissant C'est toi qui as eu le cœur de ton sujet Donc tu ne peux pas aller demander à quelqu'un qui n'a pas eu le cœur de ton sujet Pour exprimer la compassion Il faut que tu aies une réserve Comme ça tu peux être compatissant Et avoir le souci du prochain Être généreuse Et ne pas être égoïste Manifester La bonté selon Dieu Ensuite elle est protectrice Le verset 21 Elle ne crème pas la neige Parce qu'elle a déjà entrevue Elle a déjà anticipé Les problèmes Au moment de la neige il fait froid La femme vertueuse travaille Pour que quand il y aura la neige Son mari et ses enfants soient dans la chaleur Souvent il faut surprendre ton mari Le jour qu'il va dire Aujourd'hui je ne peux pas aller au travail Parce que je n'ai pas d'essence Tu vas vers lui fièrement Et tu dis non Moi je suis ta princesse Comment tu peux rester ici Par les morts D'ailleurs ta moto là Le plein c'est combien Tiens En tout cas Moi je me suis renseigné C'est celles qui ne sont pas encore mariées J'ai fait des enquêtes Vous savez ce que les garçons cherchent maintenant Les garçons qui ne sont pas mariés Des femmes bancables Des femmes bancables Des femmes capables De temps en temps glisser Une enveloppe dans ta poche Je vois que Ta mine là est bizarre Voilà j'avais 10 000 francs à côté Si tu fais ça là Ton mari S'il parle à mon mari Il va commencer à parler en français Pour t'apprécier La femme vertueuse Fait la fierté de son mari Quand son mari marche en ville Il a la tête haute La poitrine bombée Il est responsable Et quand il dirige ses réunions Il parle avec assurance Il y a des hommes qui sont qualifiés Mais qui n'ont pas d'assurance Parce que dans la salle Quand il commence à parler Il y a une femme au fond là-bas Qui peut la regarder Et puis elle perd ses pédales La femme vertueuse Garantit le succès Garantit la carrière De son mari On dit son mari est bien respecté Quand il s'assoit Avec les anciens On le respecte La femme n'est pas là-bas Mais à cause d'elle On respecte le mari Je vais rapidement Elle a une très bonne apparence Elle est revêtue de force Et de gloire Au fait La femme C'est la gloire de l'homme Allo C'est pour que nous les hommes On n'a pas 52 façons de s'habiller Si vous voulez On n'a qu'à décider à Grâce Académie De faire une forme Peut-être qu'il y aura 3 ou 4 modèles seulement Que les hommes vont trouver Mais les femmes Mon vieux Il y en a qui vont broder Il y en a qui vont mettre tantelles Il y en a qui vont mettre perles Il y en a qui vont déchirer de haut en bas Toutes sortes de modèles Il y en a qui vont couper le tissu Et la mettre sur un angle de la tête Ça c'est les femmes Mais nous Si on dépasse la chemise C'est fini C'est fini On fait un trou Pour passer la tête Et deux trous pour passer les mains Et puis c'est fini Il y a Fente à gauche Fente à droite Il y a pas 52 façons De porter une chemise Dieu a mis ça En la femme Et il faut que tu saches Que c'est toi la couronne de ton mari N'oublie pas de te faire belle Même si tu es chrétien Parlant en langue Sanctifié Pentecôtiste Pentecôtisant Charismatique Si tu oublies ça Tu vas parler en langue Ouvris tes yeux Après Trouvez qu'il est parti Il y en a qui font ça Quand ils partent Ils referment les yeux Ils commencent à parler en langue Après ils ouvrent les yeux Il n'est pas revenu Donc en parlant en langue Il faut avoir un petit miroir Tu fais Tu fais Tu ne peux pas porter De beaucoup d'oreilles La parure est interne Moi je ne vois pas ton interne Ton mari là Il ne voit pas ton interne Il voit d'abord Regarde Même s'il dit qu'il a prié Avant de venir te faire C'est relatif C'est relatif Le gars Même pendant la prière Il a ouvert un oeil Il a remarqué Comment tu Pour aller mettre les offrandes Il a remarqué Comment tu parles dehors Comment tu t'habilles Comment tu maries les couleurs Si tu ne connais pas ça Il ne faut pas rester dans la prière Et dire Seigneur Envoie le père moi Tu vas attendre longtemps Ou bien Celles qui sont mariées C'est clair non ? Parce que généralement Après le mariage On te dit la vérité Quand je rencontre Quand je rencontre Les couples Avant le mariage L'accompagnement Il y a une phase Où j'appelle l'histoire Comment vous vous êtes rencontré Qu'est-ce qui t'a attiré Chez lui Chez elle Il y en a qui A cette question là Pour me faire plaisir Il y en a qui deviennent Très spirituels Non pasteur Vraiment J'ai vu que c'est une soeur Qui aime la prière Et mon oeil Si c'est la prière Si c'est la prière que tu veux Quoi aller épouser Anne Dans la Bible C'est qui tu veux blaguer Si en plus de la prière Elle ne sait pas s'avis Elle ne sait pas parler Elle ne sait pas bien se tenir Vous savez il y a des gens Qui prient Qui ne connaissent pas ça Très spirituel On ne se marie pas pour prier Si c'est prière là Tu viens voir les pasteurs Vous priez Tu viens voir les interdits C'est vrai qu'on doit prier Dans le mariage Mais ce n'est pas ça Le but du mariage Il ne faut pas flatter les gens C'est vraiment une soeur Qui aime le Seigneur Oui et après Est-ce qu'elle sait faire la cuisine Est-ce qu'elle sait parler à un homme Est-ce qu'elle sait consoler quelqu'un Est-ce qu'elle est capable De gérer le foyer Tu me parles de prière Tout ne se règle pas Par la prière Alléluia Alléluia En tout cas Si tu es fâché Il faut te fâcher Elle veille sur sa maison Verset 27 Elle décore sa maison Elle se sent responsable Elle connait Ce qu'il faut Elle marie les couleurs Elle arrange Elle arrange sa maison Tu dois savoir Si tu ne connais pas Et tu es jeune fille Si tu ne connais pas ces choses Approche-toi De quelqu'un Qui est plus âgé Que toi Qui est dans un couple Apprends Qui est calme Toi Qu'est-ce que tu es L'auteur du miracle dans ta vie Parce que quand tu connais cet auteur Le jour même qu'il ne fait pas de miracle Tu es calme